Salut Pascale, bonjour Franck, tu as toujours tellement des choses que tu me racontes et à chaque fois je suis touchée, je dis waouh, quelle chance ou quelle possibilité que tu as de te connecter, de percevoir dans le champ. Il y a vraiment un don spécifique avec toi et j'aimerais le partager. Alors j'ai aucune idée, qu'est-ce que tu vas nous raconter, mais c'est pour raisonner dans d'autres possibilités de vivre aujourd'hui et de regarder des choses, de transformer des choses. Merci beaucoup pour qui tu es Pascale. Merci, merci à toi, merci Franck, pour qui tu es aussi. Sans toi, je ne serais pas là. Ah oui, non, 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 tu es là. Non, non, mais peut-être avec autre chose à faire. Voilà, oui, j'avais envie de te partager cette séance d'hier, en fait, parce qu'elle est encore assez présente et c'est avec quelqu'un d'un stage, donc je ne vais pas nommer le stage, ni la personne que j'ai rencontrée, et qui m'a contactée par SMS la semaine dernière en me disant, est-ce que je pourrais faire une séance avec toi ? Je lui dis oui et je lui donne rendez-vous vers le 17 décembre. Et elle me dit, ah mais là, ce ne sera pas possible parce qu'à cette date-là, je n'aurai plus de maison, je ne sais pas où je vais habiter. Et donc, je lui dis, mais d'accord, donc je réponds par SMS, ok, donc je vois, c'est une urgence, donc je te donne rendez-vous ce lundi, donc hier. Et elle va se reconnaître si elle voit la vidéo, bien sûr. Et donc, elle m'appelle hier à l'heure prévue et tout, et elle me dit, écoute, il faut que je te raconte, parce qu'après l'échange qu'on a eu, et merci beaucoup d'avoir pris en compte ma demande urgente. Donc, elle est thérapeute, elle reçoit des gens, et elle me dit, j'ai reçu une cliente, et la cliente me dit, elle me demande un prochain rendez-vous dans 15 jours. Et elle lui dit, mais dans 15 jours, je ne sais pas où je serai. Et la cliente lui dit, comment ça ? Et elle lui dit, mais je n'ai plus de chez moi dans 15 jours. Elle dit, mais ça, ce n'est pas possible. Avec tout ce que vous faites pour moi, moi, j'ai un appartement, il ne me sert pas, il est inoccupé, je vous l'offre, je vous le loue, je vous le fais gratuit. Et donc, elle était dans une gratitude, et moi, j'ai aimé, heureuse pour elle. Donc, on a beaucoup échangé au niveau de cette gratitude, et elle me dit, mais si tu veux, cette solution, évidemment, elle n'est que provisoire. Et moi, j'aimerais bien avoir la maison que je veux. Et donc, je lui dis, on va travailler sur ça, et je te propose comme thème, le lieu d'habitation idéal pour toi. Donc, elle avait quelques freins, je lui ai expliqué que le lieu d'habitation idéal, si c'est idéal pour elle, ça ne va changer que les conditions qui doivent changer, ce qui doit rester, parce qu'elle veut rester dans le coin où elle habite, pour des raisons pratiques et tout. Je lui ai dit, ça sera évidemment le lieu idéal. Et elle me dit, bon, d'accord, et on y va. Et donc, moi, pour travailler sur ce thème-là, ce qui m'est venu, c'est vraiment travailler d'abord la sphère du présent, dans l'instant présent, là où elle en est, nettoyer tout ce qui n'est pas aligné avec ce désir profond d'avoir son lieu d'habitation idéal qu'elle voudrait acheter, et on le nettoie. Et je vais passer rapidement sur ce qu'on a fait, parce que c'est la fin, surtout, que je voulais te raconter. Et puis, une fois que ça a été nettoyé, c'était joli, agréable, il y a le couloir de lumière qui s'ouvre devant elle, donc c'était l'idée, et puis au bout, il y a la lumière qui représente l'habitation idéale pour elle. Et je lui ai dit, surtout, tu ne mets rien dedans, tu ne matérialises pas, laisse ouvertes toutes les possibilités, tu n'en sais rien si ce que tu veux là, la maison que tu vises là, c'est vraiment celle qui est idéale pour toi, mais que de la lumière. Et on y va, et bon, il y avait des choses à nettoyer, donc dans le couloir, il y avait un camion qui lui arrivait droit dessus, enfin c'était avec la lumière, le camion, je l'ai fait sortir par en haut, enfin bref, après il y avait une plante, il y avait une plante carnivore au milieu du tunnel. Et là, c'était très étonnant, là ça me revient, cette plante carnivore, je voulais l'enlever, d'habitude j'entoure de lumière, et puis après j'envoie la lumière, mais là, non, non, il ne fallait pas, il ne fallait pas. Ok, alors je fais quoi ? Et là, je me retrouve avec un gros poids en terre entre les bras, et je dis, ok, avec de la terre et cette plante, en fait, il faut la préserver. Et ce que j'ai fait, c'est que dans ce couloir de lumière, j'étais à l'extérieur avec mon pot, et je fais comme une ouverture, je fais sortir les racines délicatement, je plante la terre, la plante dans le terreau, dans le pot, et elle sort. Et une fois qu'elle est sortie, la plante carnivore qui était comme ça, qui était prête à clac, 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 comme dans les dessins animés, en fait, c'est devenu un petit chat. Un petit chat. Et puis bon, après, je l'ai envoyé dans la lumière, je ne sais plus comment c'est parti, mais ce n'est pas ça où je veux en venir. Et à partir de là, elle me dit, ah, mais je ne suis plus dans le couloir de lumière, je me retrouve dans l'herbe, dans une prairie, il y a des fleurs, il y a des insectes, il y a des animaux, il y a le sel bleu, elle me dit, oh, je suis vachement bien. Et moi, je dis, ben voilà, ça y est, tu as trouvé ton bien-être, c'est ce qui représente ton lieu d'habitation idéal. Évidemment, tu ne vas pas habiter. Elle me dit, ah oui, puis il y a des vaches, elle me dit, mais c'est un champ à vaches. Je lui dis, mais ne t'inquiète pas, tu ne vas pas habiter un champ à vaches, ça représente juste le bien-être que tu vas avoir quand tu seras dans ta maison. Et j'étais en train de, j'allais intégrer ce bien-être, et pour moi, on avait terminé, et d'un seul coup, elle me dit, oh, mais il n'y a plus rien, je suis dans le noir, tout est noir, tout est noir. Et là, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe ? J'essaye de, j'attends d'avoir d'autres informations. Et puis là, elle me dit, oh là là, mais je suis seule, oh là là, je suis triste, oh là là. Et là, je me connecte, et je me connecte au bébé à la naissance. Et elle m'explique qu'à la naissance, elle a failli mourir. Elle était cyanosée, elle a vraiment failli mourir. Et là, je me connecte à ce bébé, et je comprends, je perçois, je reçois, je ne sais pas. J'ai l'info, il faut que je remonte à avant. Je remonte donc à avant l'incarnation, avant la conception, avant l'incarnation, au moment où l'âme est censée descendre. Et bon, pour moi, ça se présente comme un toboggan, voilà, c'est comme un toboggan. Et là, je vois cette âme, elle est déjà contractée par ça, par « je vais mourir ». Tu vois, elle n'a pas commencé à descendre, qu'elle est déjà à ça. Et ce que je vois, c'est là où je voulais en arriver, c'est que cette âme, alors est-ce que c'est l'âme ? Je ne sais pas. Je mets ce mot-là parce que je n'ai pas d'autres mots meilleurs. Elle est déjà impactée par toutes les autres fois d'avant. Je veux dire, elle porte en elle tout ce qu'elle a vécu déjà précédemment. Et ce n'est pas OK parce que ça, ça va l'empêcher d'aller vivre l'expérience qu'elle a quand même choisie de vivre. Et donc, c'était pour moi la première fois. J'ai fait une ligne du temps sur l'âme. Et quand j'ai eu terminé, ça n'a pas pris très longtemps, passé, présent, futur, tous les corps, tous les plans, tous les temps. Je prends tout ce qui est possible. Je fais une seule ligne et je nettoie au fur et à mesure. Et je nettoie au fur et à mesure. Et je libère les énergies. Et quand j'ai terminé, elle me dit, oh, je suis revenue dans la prairie. Elle me dit, ah ben ça y est, je ne suis plus dans le noir. Et elle était dans une joie, dans une joie, dans une joie. Et là, c'était vraiment, là, c'était vraiment... Et moi, ça s'ouvrait, ça s'ouvrait. C'était mes gratitudes. C'était, waouh ! Et là, j'ai pu intégrer le bien-être. Et c'était génial. C'était fort. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Parce que c'était nouveau. Enfin, à chaque fois, pour moi, il y a toujours quelque chose de nouveau dans chacune des séances. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Peut-être pour les gens qui entendent des histoires comme ça une première fois. C'est comme on regarde, on vit, on agit aussi dans plusieurs plans. Tu as parlé du camion, de la plante, après le chat. Alors, pour notre cerveau, notre logique, c'est pas tout à fait... On ne peut pas faire une file rouge. On le comprend à l'intérieur. Pour toi, les images parlent, elles vont te conduire à un certain endroit. L'autre en résonance, l'autre partage aussi. Et ensemble, et ça, c'est magnifique, ensemble, on crée, on trouve des moments clés, on peut dire. C'est là, c'est ce moment où elles se trouvent vraiment dans le noir. Alors, c'était quelque chose d'enfermé, enfermé, enfermé. Ah oui, oui. Et puis moi, je ressentais, j'avais les larmes qui montaient. Je veux dire, j'étais vraiment en connexion. J'étais avec elle dans le noir. Elle était seule, elle était perdue. Elle ne savait plus où elle... Enfin, c'était... Et on peut imaginer, on a... Mais de l'une ou l'autre façon, nous avons tous des mémoires dans nos cellules, dans nos champs de respiration. C'est ça, c'est des mémoires. Et ça nous bloque, ça nous empêche d'être vraiment avec la lumière, l'amour, la vie même, parce que c'est comme des barrières, des voiles. Oui, oui, tout à fait. Vraiment, nous sommes entournés, enfermés par tous ces trucs-là. Et ce voyage que tu fais, c'est visualisation de toucher une voile, toucher une autre voile sur un autre plan. Et il y a une raison, mais à l'intérieur, on a... Je le connais aussi, quand j'ai fait des applications à distance ou en direct, on a cette file en nous. Mais on ne peut pas vraiment l'expliquer, ça nous conduit par des chemins, par des images. Mais tu me racontes souvent tes expériences. À la fin, souvent, il y a vraiment cette ouverture, et on le ressent dans notre corps, cet apaisement, cette ouverture corporellement. C'est comme l'ADN qui a été figé, figé. Dans chaque cellule, ça ouvre. Et ça peut vibrer. Et ça peut vraiment rentrer en résonance avec le reste du monde. Et ça, c'est notre travail, en fait. Ça, c'est le travail de la méthode de deux points. Et spécial pour toi, la visualisation quantique. Et, bon, merci la vie, hein. Oui, 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 oui. Ce sont des distances. Si on veut raconter toutes ces histoires, c'est presque l'infini. Et on va les mettre sur une plan, sur une ligne de temps. On va dire, OK, on va nettoyer tout ça. C'est à partir de notre conscience, parce qu'on peut penser tellement grand, tellement vaste. C'est, OK, on prend toutes ces histoires-là, on va les mettre sur une ligne. On va vraiment, j'aime pas trop le mot, mais c'est un peu comme ça. On va programmer le champ, comment est-ce qu'on aimerait travailler toutes ces histoires-là. On va les réduire sur quelque chose qu'on peut, sur ce quoi on peut agir directement avec. Et c'est toujours en résonance avec notre corps, avec nos propres sentiments. Vraiment, ça descend vraiment dans la matière. Nous avons des images, des perceptions. On a une possibilité de libérer, de vraiment mettre la lumière avec. Et c'est réglé. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment réglées après une application comme ça. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais il y a un immense truc libéré des énergies qui ont été figées. C'est ça, c'est ça, ouais. Et vraiment, ce trauma de naissance qu'elle a vécu, parce qu'elle l'a vécu, elle m'a dit quelques minutes de plus et j'étais morte. Je naissais, j'ai mouré aussitôt. C'était vraiment quelque chose de profondément ancré dans toutes les cellules, vraiment. Et le fait de l'avoir travaillé en amont, ça a libéré toutes les cellules, en fait. Je veux dire, je le vois, je le visualise, je le perçois, je le ressens. Je ne sais pas l'expliquer. C'est l'expérience en tout cas que je fais. Et souvent, je me retrouve au niveau de la cellule à observer les tensions. C'est comme des crispations. Je vois les cellules, elles sont toutes resserrées sur elles-mêmes. Donc, vraiment, le travail, c'est de nettoyer. Alors voilà, le geste que je fais, c'est celui-là. C'est comme si, avec mes mains de lumière, je peignais la cellule, la membrane autour de la cellule. Mais souvent, c'est la membrane, en fait. Et tout sort, c'est comme des cheveux que je rassemble. Et puis, je les enlève et après, la cellule reçoit une ressource. Souvent, c'est de la lumière, d'une couleur. Ça dépend, ce n'est pas toujours la même. Et la cellule, elle peut respirer. Et à partir du moment où moi, je vois la cellule qui respire. Alors, la cellule, c'est toutes les cellules autour, évidemment. La personne me dit, ah, je respire mieux. C'est presque instantané, quoi. C'est fascinant. C'est absolument fascinant. Et puis, moi, ça me met dans une telle joie à chaque fois. C'est une joie profonde intérieure qui est… Voilà, je ne sais pas l'expliquer. Mais c'est vraiment quelque chose, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur. C'est vraiment à l'intérieur de moi que ça se passe. C'est, ouais. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Je vais essayer de faire de plus en plus vidéos comme ça avec toi parce que je sais, les gens vont adorer tout ça. Ça tire, ça ouvre. Et pour moi, c'est une nourriture même. Chaque fois que tu me racontes, ça fait du bien. Merci beaucoup. À une prochaine fois, Pascal. Merci. 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 Merci.